Je suis Fabrice Murgia, je suis le metteur en scène du Palais Enchanté. L'histoire, c'est celle d'Atlante qui a construit un palais enchanté pour protéger Ruggiero d'un destin tragique. Mais en le protégeant, il le sépare également de son amour, Bradamante. Et il y a d'autres histoires croisées. Le sorcier Atlante, avec son armée de nymphes, de nains, de géants, va attraper des amoureux, les perdre dans ce palais et les observer, les manipuler, se transformer pour leur faire croire à des choses, à des retrouvailles. Et en fait, tout ce château agit comme une drogue sur les protagonistes qui perdent la raison. Oui, tout à fait, c'est le Deus Ex Machina. Il apparaît beaucoup dans le spectacle, dans des scènes où il chante, d'autres où il ne chante pas, d'autres où il dévoile ses plans, d'autres où il se remet complètement en question. Parce que ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que ce n'est pas uniquement le sorcier maléfique, ce n'est pas Gargamel. On est là face à un être avec ses fêlures, ses blessures et qui réfléchit à ses agissements. Mais quelque part, c'est plus fort que lui, il a besoin de créer ce tourbillon. Le Quatuor, Angelica, Orlando, Ferrao, Sacripante, ce sont des gens qui sont dans des circonstances d'amour impossibles. Et donc, quelque part, leurs problèmes ne seront jamais réglés. C'est de ça que parle aussi le Palais Enchanté, de la chose immuable, de la chose qui passe et qui traverse les siècles sans jamais se résoudre. C'est la douleur émotionnelle, la douleur amoureuse. Alors, on a également Bradamante, Ruggiero, j'en ai parlé. On a Alcesse, Fjordiligi, tous ces personnages qui, parfois, apparaissent peu, mais qui, par les entrecroisements avec les autres histoires, font des échos. Et parfois, on peut même filmer une autre histoire sur le texte de la première pour que ça ait des échos. Dans le labyrinthe, tout à coup, tout fait écho. L'agencement des scènes est en lui-même baroque, c'est-à-dire qu'on a pris des choses, des histoires, des références, de quelque chose qui devait durer 7 ou 8 heures à l'époque. Et en soi, cette dramaturgie-là, tortueuse, parle du labyrinthe en soi. Donc, on a l'impression, nous-mêmes, en travaillant en amont avec Léo, de circuler dans ce labyrinthe, de décrypter, de se dire « mais ce personnage a-t-il voulu dire que c'était ce personnage ou celui-là ? » Voilà, on est dans ce déchiffrage et donc, on devait trouver une issue. Et je pense qu'on a trouvé une grande partie des choses. Alors, avec Léo, on s'est vus plusieurs fois, en amont évidemment, pour couper d'abord dans cette œuvre impossible. On a reconstruit des passages, réécrit des symphonies, beaucoup de choses. Et quelque part, moi, ça me parle beaucoup quand il raconte qu'il est tombé dessus dans une bibliothèque et qu'il a voulu déterrer ce parchemin réellement que personne n'avait fait depuis bientôt 400 ans. Et donc, on a l'impression un peu des palimpsestes, ces gens qui écrivaient sur les textes anciens pour ne pas qu'ils s'effacent ou pour réécrire dessus. Et on a vraiment l'impression qu'on marche, qu'on met les pieds vraiment dans un palais enchanté, dans une histoire, d'autant plus qu'à l'époque, on pensait que ça allait être le dernier opéra. L'opéra s'est arrêté longtemps après. Donc, les gens qui ont écrit ceci, qui ont chanté ceci, ont vraiment cru que c'était peut-être la dernière fois. Et donc, ça a donné lieu à vraiment une révolution transdisciplinaire. C'est la première fois qu'on a eu des acrobates, des balais dansés, etc. Et de la machinerie sur scène. Une machinerie qui ne s'est pas très bien passée, paraît-il, lors de la représentation de la première du palais enchanté. Donc, on espère que pour nous, ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada